Alors je voulais quand même revenir un petit peu sur le contenu, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc dans ce zonage pluvial nous avons trois principes. Trois principes qui organisent la résilience, qui préparent la résilience de notre territoire. D'abord réduire le ruissellement pour diminuer le risque inondation. Ensuite préserver les nappes d'eau souterraines. Et troisième principe, réduire la pollution qui est drainée via le ruissellement et autres d'ailleurs, vous allez le voir, dans les milieux aquatiques. Donc pour répondre à ces trois objectifs, nous avons trois principes. D'abord le premier principe, c'est qu'à partir d'un moment où un projet imperméabilise au moins 40 mètres carrés du sol, il y a obligation d'infiltrer l'eau de pluie sur la parcelle pour les premiers 40 millimètres de pluie. Sachez que 80% des événements pluvieux ne vont pas au-delà de cette quantité d'eau. Donc ça veut dire qu'on infiltre 80% des événements pluvieux. Ensuite, deuxième principe, si la parcelle fait plus de 300 mètres carrés, 300 mètres carrés ou plus, il y a obligation de compenser sur la parcelle l'imperméabilisation, justement en fonction de la carte de zonage qui, selon les enjeux de chaque zone, donne une dimension en volume du bassin de rétention et le débit de fuite aussi maximal de ce bassin de rétention. Et enfin, dernier principe tout à fait novateur, l'interdiction totale de drainer ou de pomper les eaux souterraines. Ça, ça veut dire que les pompages qui sont faits traditionnellement dans les parkings souterrains, les eaux d'exor, seront complètement interdits. Vous comprenez que ces eaux, elles sont rejetées dans le réseau pluvial et le réseau pluvial, dans nos milieux aquatiques, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour le contenu de ce document. Je voulais rajouter qu'en tant que vice-présidente de la GEMAPI, je suis extrêmement satisfaite de voir les enjeux gemapiens rentrer dans le PLUI, parce que là on parle du zonage pluvial, tu y as fait référence tout à l'heure, cher Stéphane, mais il y a aussi les zones d'expansion de crues, les zones humides, les espaces minimums de bon fonctionnement, la carte d'érosion du trait de côte, la rehausse minimale de 30 cm au-dessus du sol, etc. Et je veux que vous compreniez tous que la GEMAPI, c'est une compétence d'aménagement du territoire. Et donc elle n'est pleinement efficace et pleinement intelligente que si elle s'intègre aux autres compétences en termes d'aménagement du territoire de notre métropole. Et bien sûr donc le PLUI. Parce qu'ainsi, on peut construire un territoire qui est résilient face aux inondations, certes, mais aussi dans la préservation de nos milieux aquatiques qui, je vous le rappelle, sont des réservoirs très importants de biodiversité et d'une ressource qui nous est absolument essentielle à tous, que nous soyons plantes, animaux ou êtres humains, l'eau. Merci.